bonjour youtube et bienvenue dans ce nouveau let's play un let's play de dragon quest 11 because of an illusive edge ou les combattants de la destinée en français de bon aloha on va pas perdre plus de temps alors oui c'est pas ton écran qui déconne youtube non non c'est le fixe 21 neuvième qui a quelques petits ratés notamment celui de déporter lui sur la gauche donc c'est pas centré bon c'est pas très gênant c'est surtout gênant lors des transitions pendant les combats et lors de la la cinématique d'intro qui n'est pas sur le moteur du jeu bon sachant que toutes les cinématiques in diem qui sont sur le moteur du jeu donc c'est à dire 100% d'entre elles seront 21 neuvième sans problème voilà donc le fixe 21 neuvième c'est la raison pour laquelle le let's play a mis un peu de temps arrivé sur la chaîne c'est à dire que je l'attendais avant de avant de proposer le let's play j'ai joué un petit peu au jeu deux heures histoire de voir comment ça se goupillait et voilà on va pas perdre plus de temps on va y aller on discutera au fur et à mesure de du prologue et pas très intéressant et qui nous permettra de de discourir un peu sur dragon quest le portage etc on va créer un nouveau journal on va s'appeler michel et oui non ça marche pas au clavier il faut mettre michel à la main comme ça avec la manette ok michel voilà alors il ya la qui est draconienne qu'est ce que c'est c'est fait pour augmenter de manière extrêmement artificielle la difficulté du jeu et donner un peu plus de challenge parce que le jeu de base est a priori extrêmement simple alors qu'est ce qu'il ya d'intéressant donc il ya six possibilités six espèces de malus pour augmenter la difficulté du jeu donc l'impossibilité de fuir les combats à ma fois ça me dérange pas impossible de faire des achats non ça c'est hors de question j'ai envie de jouer le jeu comme il est prévu d'être joué donc c'est non pareil pour les armures je veux pouvoir acheter des armures des armes des ce que tu veux voilà l'expérience réduite à l'issue des combats faciles c'est en termes de game design c'est complètement con il ya des combats quoi tu le fais dans le jeu de base ou tu le fais pas du tout c'est stupide donc j'en veux pas tous les ennemis sont super forts moi ça je veux bien ça donne à la limite ça va et à la honte hit alors quand j'ai commencé le jeu hors record bah je l'ai mis parce que ça me semblait marrant un genre de malus elle a à la casse cd comme le le fait d'aider de somnambule et de se réveiller à babel wed la nuit ça pouvait être rigolo et l'intitulé de du malus c'est pas extrêmement clair et en fait qu'est ce que c'est c'est baron en plein combat par exemple tu veux faire une action n'importe laquelle de défendre attaquer peu importe le personnage va pas réagir et t'auras une ligne qui va te dire michel a raté son brushing ce matin et du coup il a honte et il peut pas attaquer annonce à michel c'est hors de question et même pire ça peut te le faire quand tu veux parler un npc donc t'es obligé d'attendre trois quatre minutes pour retourner le voir ouais non ça c'est une stupidité sans nom en termes de design j'en veux absolument pas donc je vais juste laisser les ennemis plus forts et la possibilité de suivre les combats est terminée on va faire ça et c'est tout ce qu'on va faire voilà oui on confirme bien sûr et on y va michel oui oui michel et voilà et on discutera comme je le disais du jeu et de son portage et de tout le contexte lors du prologue oui c'est bon oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada There's no mistaking it Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 T'inquiète, je te gère. Oui donc Dragon Quest c'est une série de jeux de rôle mais pour faire l'histoire tout le monde la connait Moi, à titre perso, je suis plus de l'école Enix que de l'école Square à la base. C'est pas là, c'est là. Voilà. Donc Dragon Quest est plutôt maca, mais même si c'est pas les jeux Enix que je préfère. Mais bon, je suis team Enix à titre personnel. Même si tu vas, j'adore les jeux Square, attention. Que ce soit les uns ou les autres, on est bien. Mais bon, j'aime bien le côté austère, un peu plus traditionnel, un peu plus proche des JDR occidentaux de Dragon Quest. Un peu plus, attention. Pas non plus des calques, mais c'est un peu plus respectueux. Du délire JDR classique, quoi. Encore des monstres, je crois qu'ils ne t'ont pas encore repéré. Tu devrais essayer de t'approcher discrètement pour les prendre par surprise, bien sûr. Alors les attaques préventives. Si vous vous approchez suffisamment d'un monstre, une petite flèche orange apparaîtra au-dessus de lui. Appuyez alors sur le bouton A pour lui donner un bon coup avec votre arme. Vous réduirez ainsi ses PV avant même que le combat ait débuté. Pourquoi ne pas essayer de lancer une attaque préventive sur ce gluant là-bas ? Mais c'est tout à fait ce qu'on va faire, voilà. Oui, t'as raison Michel. Attaque s'il te plaît, ne perds pas de temps. Alors moi les Dragon Quest, le dernier que j'ai fait vraiment c'est le 7. Pour l'anecdote, j'avais testé pour un magazine bien connu des années 90 et 2000. Et je n'avais pas fait le 8 totalement. Enfin je l'ai fait quelques années après, lui de fait. Mais c'était dans une période où les jeux vidéo m'ont cassé les couilles. Donc ce n'est pas un jeu que j'ai fait. Je n'ai pas fait le 9, je n'ai pas fait le 10. Et le fait que le 11 sorte sur PC. Honnêtement, il ne serait pas sorti sur PC. J'en aurais eu strictement rien à foutre. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la série. Ça me fait plaisir, c'est une bonne chose que ça sorte. On s'en félicite. Vraiment, c'est toujours cool. J'espère qu'au fur et à mesure, il améliore la qualité des portages. Même si là, c'est des sens pas ouf. Alors oui, là, parce que je cherche à monter du niveau déjà. Le chien est totalement invincible. Mais là, on ne risque rien à être la meuf. Parce que la meuf, elle nous file les points de mana aussi pendant le combat. Donc on est pratiquement invincible. Donc voilà, avec le petit jingle de leveling emblématique de la série, qui est particulièrement stylé. Ouais, voilà, charme 31, on a gagné 2 points. Parfait. Et on a appris un sort, qui va nous être bien utile. Alors le jeu est plutôt joli. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Et en 29ème, évidemment. C'est encore plus stylé. Parce que le 29ème, Michel, c'est ce qu'il y a de plus stylé. Comme je suis passé niveau 2, je ne vais pas spécialement faire 2 combats. Je vais en faire 2-3 sans le passage. Viens, on sors ton jeu. Ah, c'est bien. Tu me mets si tu y rentres, ne t'inquiète pas. Oui, c'est un concept de se soigner alors que tu n'es pas blessé. Mais bon. Probablement un picolo, hypochondriac. Un crève. Prends-toi ensemble les couches de ta vie. Alors, restez-en dedans. Les pots. Alors, comme d'hab, les pots. Il faut les prendre et les péter. C'était déjà comme ça, il y a 30 ans. Alors, j'ai fait tous les Dragon Quest. Du 1 au 7. Absolument tous. Alors, je n'ai pas commencé par le 1, évidemment. Je vais commencer par le 4. Je ne dis pas de bêtises. Et après, ben... On a fait des rétrospectives, évidemment. Je faisais partie de ces tarés qui jouaient au jeu en jap dans les années 90, alors que je n'y pannais rien. Oh, Khor... Oh... Look at all this fog. Is this normal, do you think? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A plusieurs endroits Et bah on Oh putain Michel ça rame ici On sait pas pourquoi On sait pas pourquoi mais ça rame Parce que Parce que Et bah c'est une bonne chose Ca donne un Une expérience un peu Retro old school et Et du coup c'est vachement cool Voilà ça rame particulièrement Qu'est ce qui s'est passé Michel Ah il est un peu fou le jeu Franchement Par moment il va ramer Mais je crois que c'est vraiment que dans la zone du début Après c'est C'est beaucoup moins le cas De toute façon au fil du temps Ce sera Réglé par la communauté bien sûr Alors qu'on a pas bougé de 60 fps C'est du pur stuttering On sait pas pourquoi Incompréhensible Comment c'est branlé Mais bon Alors qu'en 1080p 1440p On aura jamais ce genre de problème C'est un peu plus l'incorrent Ah C'est un peu de la craie Ce genre de temps C'est un peu de le temps C'est un peu de la graisse C'est fini, c'est fini, c'est ça ? C'est fini, c'est fini ? Qu'est-ce que c'est ? Help ! Help me ! T'es bien ça, non ? Enfoiré de pièce de tes morts ! Ah t'es l'a échappée, belle, toi ! ... W-we're alive... P-how ? Tha-that great big flash of lightning... It was almost like you made it happen. Look, the mark on your hand ! Oh, il s'est arrêté. Alors, nous pouvons nous faire en plus de risques. Tout ce que je sais c'est que tu m'as sauverais encore une fois. Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi. Maintenant, nous devons vraiment être terminés cette cérémonie. C'est pas grave. On lui a fermé sa gueule. Bah ça lui fera les pieds, tiens. Oh, wow, look. It just goes on and on and on. C'est pas grave. C'est pas grave. And now we're grown ups. Should we head down and tell granddad and everyone ? They'll all be waiting for us at the bottom. Ah, il n'y a rien ici à choper. Non, il n'y a rien. Je ne sais s'il y avait quelque chose. Voilà. Un rameau rose. On est content. Ah, les temps de chargement sont extrêmement courts, ça c'est cool. Pas très cool. Je suis désolé, Gemma. Je pensais que ce serait rigolo de surgir pour te faire peur. Je ne suis qu'un idiot. Je ne le referai plus jamais. Je te le promets. Mon petit rock m'a tout raconté. Il m'a dit comment tu avais combattu ces horribles monstres de brouillard. Je ne sais pas comment te remercier. Mais file de l'argent. Et Gemma et toi n'êtes pas blessé. Oh, quel soulagement. Tu m'étonnes. Alors, bon, le plus important est que tout le monde aille bien. Des moustaches. Il faut redoubler de vigilance avec ces monstres. On te doit une fière chandelle, Michel. Et à toi aussi, Topaz. Ben, c'est bien. On est content. Le prêtre, on s'en branle. Michel explique ce qui s'est passé au sommet du piton. Il n'est rien que c'est qu'un miracle que tu l'as fait en une partie. Bien, il n'y a pas de doute que l'esprit de la terre était en train de te regarder. Maintenant, me dis, mon amour, comment est la vue de l'ombre? C'était merveilleux. J'ai vu que l'eau se déroule vers le horizon, et la soleil se joue sur le terrain. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Vous êtes vrai cobblestoneans, maintenant. C'est que nous avons le plaisir de regarder vers le monde d'Erdria dans une forme de temps, vous savez. Alors, vous êtes encore jeune. Et le jour peut venir quand vous décidez de laisser le feu de l'ombre de l'ombre de l'ombre. J'espère que notre petite cérémonie a ouvert vos yeux à un petit peu de ce qui vous a attendu. Maintenant, c'est l'heure que nous devons retourner. Je suis sûre que votre mère est en train de entendre comment ça s'est passé, jeune homme. Et voilà Cobblestone, le village natal de Michel, perdu au milieu des rochers. C'est totalement The Ring City. Alors, désolé pour avoir grimpé jusqu'au sommet du piton de Cobaltin, et avoir accompli le rite de passage à l'âge adulte. Très bien, Michel. Alors, qu'est-ce que t'as à dire, toi ? Alors, la cérémonie est terminée. Félicitations. Mais ne me dis pas qu'avec toute cette agitation, tu en as oublié où tu habites. Tu n'as qu'à suivre les pavés, et tu retrouveras ta route en un clin d'œil. Oh, tu dois vraiment être fatigué pour oublier ça. Tu devrais rentrer et te reposer. On verra ça après. Il y a plein de trucs à récupérer dans le village. On fera ça au début du prochain épisode. Je vous montre juste là. À l'échelle Dark Souls. Totalement une échelle de Dark Souls. Totalement. Alors, on veut du loot, on veut de l'argent. Parfait. Bon, il n'y a rien d'autre. Et pour finir cet épisode, on va aller dans l'église pour sauvegarder. Tout le monde se marre, c'est cool. On explorera un peu le village avant d'aller faire la suite du jeu. Bon, voilà. Sauvegardons. Donc, on sauvegarde à l'église. C'est là où aussi on peut ressusciter des persos, soigner certains... Enlever les afflictions et compagnie. Voilà. Avec la musique aussi, vraiment... C'est cool, tout ce... Cette nostalgie. Le jeu joue à fond là-dessus, sur le côté old school. Et du coup, c'est vraiment bien. C'est le meilleur des deux mondes. Suffisamment de modernité pour que le jeu soit pas insupportable à jouer. Mais un max de nostalgie, d'austérité, de tradition pour aviver les souvenirs les plus mémorables. Voilà. Bon, on se retrouve très vite pour la suite du jeu. On va faire le let's play complet, évidemment. On va pas laisser le jeu en plan. On a aussi beaucoup d'autres trucs à faire. Faut qu'on continue le... Le let's play de Monster Hunter. Il y a The Witcher 3. Mais ça, ça va être une espèce de fil rouge encore pendant quelques mois, je pense. On devrait jouer aussi à Zoé 2. Le problème de Zoé 2, c'est que j'ai préco le jeu sur Humble Bundle. Humble Bundle, pardon. Putain, j'y arrive pas. Je suis claqué. Malheureusement, ils ont pas encore délivré les clés de préco. C'est assez scandaleux. Ça fait 3 jours maintenant. Enfin, 72 heures qu'ils auraient dû délivrer les clés. C'est toujours pas le cas. Alors, ils ont un problème. Ils communiquent le moins possible. Et ce que je trouve assez scandaleux, non pas le retard que je trouve scandaleux, sont des choses qui arrivent. Même si ça... Ça crée des interrogations. Et on aimerait quand même qu'ils communiquent plus. Le truc scandaleux, c'est qu'ils continuent de vendre le jeu sur leur store. Ça, c'est absolument honteux. Ça devrait pas être le cas. Ils devraient retirer le jeu de la vente. C'est pas possible. Parce que littéralement, là, c'est... Ils vendent un truc qu'ils n'ont pas. C'est pas possible, Michel. C'est pas possible. Donc ouais, il y a Zoé 2 qu'on va faire aussi. Et dans 10 jours, sort... Même pas 9 jours. C'est une grosse semaine. Il y a Tomb Raider qui sort. C'est un mois très chargé. On le savait. Et le mois d'octobre est pire encore. Oh là là. Tellement de jeux. On a du temps, mais pas assez. C'est dommage. Voilà, on se retrouve très vite sur YouTube pour la suite de Dragon Quest XI. Voilà. Salut les gens.